Bienvenue dans cette nouvelle présentation de compétences. Aujourd'hui, on s'attaque à viande glissante. Viande glissante est une compétence commune à tous les survivants. Ouais non, désolé, mais j'ai pas envie de faire la vidéo aujourd'hui. Oh Michel, tu te débrouilles comme tu veux, mais moi je me casse. Ici l'ours de la meute, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Vous avez développé une technique efficace pour vous libérer des crochets. Accorde trois tentatives supplémentaires pour se libérer soi-même d'un crochet. Vos chances d'évasion d'un crochet sont augmentées de 2, 3, 4%. Oh mais Michel, je suis pas fait pour ça moi, et je ne parle pas de la compétence. Bon bah, vu que j'ai plus le choix, si vous aussi vous voulez passer de l'AP1 à l'AP2 très gratuitement, j'ai le build parfait. On commencera avec Augmenter la mise qui vous permettra d'augmenter vos chances de vous décrocher seul. On continuera avec Duracuir pour pouvoir tenir plus longtemps une fois décroché. Et enfin, on terminera avec Effondrement qui vous permettra d'un côté de voir le rat du tueur, et de l'autre de courir vos arrières une fois décroché. Mais vous pouvez toujours partir sur Malice qui fonctionne également très très bien. Pour les points positifs du build, on aura un excellent build contre le camp. Un build qui vous rend encore plus fort une fois décroché. Et on aura un build qui peut surprendre le tueur. Quant aux points négatifs du build, nous avons un build qui est assez faible après votre premier décrochage. Et on aura un build qui ne vous apporte aucun bonus de soins ou de réparation. C'était L'Onze de la Meute, on vous fait des groupes tout. Je vous renvoie chez Spirito, et je vous dis yuppie ! Ah, ces petites vacances m'ont fait du bien. On en est à où ? Ah oui, viande glissante. Viande glissante n'est pas une bonne compétence. Oui monsieur, exactement. Il y a des compétences que je trouve pas excellentes. Ahem, non Spirit, on se détend. Il y a sûrement un cas où viande glissante est meilleure que Libération. Ah, autant pour moi. Non, non, j'avoue, je suis de mauvaise foi. Si vous n'avez décroché personne avant d'être accroché pour la première fois, et que vos alliés sont soit tous au sol, soit pas du tout motivés à venir vous chercher, là, la compétence peut être utile si vous arrivez à vous décrocher. Donc si vous ou vos alliés ont augmenté la mise d'équipé, car bien évidemment, viande glissante sans augmenter la mise, c'est comme jouer même pas mal, et autotraitement. Et encore j'avoue, je suis un peu méchant avec même pas mal, elle au moins vous prévient qu'elle est mauvaise. Vous l'avez sûrement compris, le plus gros défaut de la compétence, c'est qu'en plus d'être situationnelle, dépendante, et de se reposer sur la chance, c'est qu'elle incite les joueurs à essayer de se décrocher seul, ce qui est très très rarement une bonne idée. Cependant, je dois avouer que dans les rares cas où se décrocher seul est une bonne idée, ça peut dépanner, voire même être utile. Et vous, vous en pensez quoi de viande glissante ? N'hésitez pas à partager votre opinion sur cette compétence, et je vous dis à bientôt, pour de nouvelles présentations.